Bonjour, bonjour ou bonsoir à tous selon les fuseaux horaires d'où vous êtes connectés. C'est fantastique de vous voir aussi si nombreux pour participer à cette nouvelle session de Talking Interoperability, session lors de laquelle nous vous présenterons les progrès admirables réalisés par l'Azerbaïdjan en matière de transformation numérique. Je commencerai par souhaiter la bienvenue à nos intervenants et bien entendu à vous tous et toutes qui êtes connectés. Nous suivez aujourd'hui. Votre présence et votre participation sont ceux qui rendent la discussion aussi enrichissante. Merci d'être des soutiens et des champions de notre initiative Convergence Numérique. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je m'appelle Liu Anxiao. Je suis spécialiste en matière de protection sociale numérique. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être le modérateur de la session d'aujourd'hui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cette session nous permettra de découvrir en détail les progrès admirables réalisés par l'Azerbaïdjan en matière de transformation de la protection sociale numérique et de l'interopérabilité. Nous aurons le plaisir de compter parmi nous des intervenants de haut de volée de l'Azerbaïdjan, du centre d'innovation, qui nous présenteront leur travail et les solutions qu'ils mettent en application pour améliorer leur service de protection sociale numérisée. Suite à la présentation, nous aurons la possibilité d'entendre des réflexions et commentaires pendant notre discussion d'experts, après quoi nous passerons à une session de questions-réponses. Maintenant, quelques remarques technico-pratiques encore avant que nous ne passions au vif du sujet. Premièrement, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui pourraient vous venir à l'esprit en ayant recours à la fac, la foire aux questions, le Q&A. Il y a également une messagerie instantanée qui peut vous permettre de poser vos questions ou d'exprimer vos commentaires. N'hésitez pas à le faire. Cette session sera interactive. Elle est également multilingue. Nous bénéficions d'une interprétation simultanée aujourd'hui. Vous pouvez cliquer sur le globe qui est en bas d'écran pour sélectionner la langue de votre choix entre l'anglais, le français, l'espagnol et le portugais. Cette session est également enregistrée. L'enregistrement sera disponible sur notre site Internet. Pour ceux d'entre vous qui découvrent notre série Talking Interoperability, qu'il me soit permis de vous présenter l'initiative Convergence Numérique, la DCI. La DCI, qui est un effort coopératif entre diverses parties prenantes qui coopère de manière à créer un écosystème harmonisé et interopérable pour la protection sociale. Le but est de mettre au point des normes qui promèvent l'innovation de manière à faire en sorte que les systèmes de protection sociale numérique soient plus interopérables, pratiques et qu'il soit possible de les mettre à échelle. Nous réduisons aussi le temps et les coûts du travail qui vise à mettre en œuvre ces solutions au niveau pays ou au niveau programme. Et puis nous créons un écosystème grâce auquel les programmes et les pays peuvent combiner divers composants qui vont venir de différents fournisseurs. Lors de cette session, nous entendrons des experts techniques qui partageront avec nous les détails de la manière dont l'interopérabilité est réalisée pour les services de protection sociale de par le monde. En tant que communauté, nous allons aussi explorer les défis et les obstacles et les manières de les surmonter ensemble. Si vous êtes intéressé, les enregistrements des sessions précédentes sont disponibles sur notre site internet. Et cela en vaut la peine. N'hésitez pas à les écouter. Je vais maintenant présenter les intervenants d'aujourd'hui. Pour commencer, Mme Sabina Husaynova. Elle est directrice de projet, 5 ans d'expérience en coopération internationale. Elle est directrice de projet, je vous le disais, expérimenté, elle a 5 ans d'expérience, mais elle est aussi spécialisée dans l'innovation et dans la construction de relations avec les partenaires. Elle est spécialisée en interactions interculturelles, travaille dans un environnement divers. Elle est conseillère au Centre d'innovation numérique, ministère du Travail et de la Protection sociale. Ensuite, M. Horkan Salahoff, qui a plus de 10 ans d'expérience en développement et mise en application des services numériques, ministère du Travail et de la Protection sociale, lui aussi, centre des innovations numériques. Il est vice-directeur. Son but est de travailler sur l'efficacité et la qualité des services de protection sociale, grâce à la transformation numérique, en mettant le tout au point de manière à ce que ce soit pratique pour les utilisateurs. Il travaille au DOST, le DOST, et c'est le Digital Innovation Center. Avec nous également, M. Andrea Martin, qui est consultant en protection sociale, Banque mondiale, expert en système de gestion des dernières années, il a conseillé des États et des organisations internationales sur la mise en application de solutions numériques dans plus de 15 pays. Jérémy Jocelyne, enfin, qui est directeur exécutif d'OpenSPP. C'est une plateforme protection sociale source ouverte. Il est aussi cofondateur et président de Newlogic, qui est une entreprise de conseil. Beaucoup d'années d'expérience. Il est maintenant concentré sur les solutions en matière de protection sociale. Il est passionné de technologies, de solutions numériques et d'innovation. C'est un honneur pour nous que ce panel soit aussi divers et d'aussi haut de volet. Sans plus tarder, Mme Sabina Houssaïnova, je vous donne la parole. Merci. Merci. J'espère qu'on m'entend bien. Chers participants, bienvenue à ce webinaire. Merci d'être avec nous. Nous sommes contents qu'il y ait une discussion après la présentation aujourd'hui, présentation qui sera dédiée au cas de l'Azerbaïdjan, pour ce qui est des solutions numériques en matière de protection sociale. Voyons-en le contenu. Nous avons divisé le contenu de la présentation d'aujourd'hui en huit chapitres. Nous parlerons du contexte et du calendrier de la numérisation dans notre pays. Nous parlerons de la création et des activités du DOST, le Digital Innovation Center, centre d'innovation numérique. Nous parlerons aussi du système centralisé d'information, du mécanisme proactif de l'USR. Nous parlerons aussi de l'architecture technique en la matière et parlerons aussi de nos plans pour l'avenir. Commençons donc par quelques éléments de contexte. La population de l'Azerbaïdjan est d'un peu plus de 10 millions maintenant, 10 millions de 100 000. Les services sociaux concernent et servent environ 9 millions. La population, le nombre d'hommes et de femmes est à peu près le même. Vous avez à droite des statistiques concernant le nombre de bénéficiaires des prestations sociales en argent. Plus d'un million de retraités, 1 700 000, presque 2 millions environ de gens qui sont soumis à des contrats de travail, qui ont des contrats de travail. On a des prestations 847 000, assistance sociale ciblée et d'État 315 000 personnes. Et les citoyens assurés sont au nombre de 5 millions. Chose à retenir, la doyenne de nos services de protection sociale est une dame qui est âgée de 134 ans. Elle reçoit une retraite, bien sûr, vu son âge avancé. Le ministère du travail et de la protection sociale de la République d'Azerbaïdjan couvre tout le cycle de vie, le cycle de la vie humaine, en commençant par un versement forfaitaire qui est versé à la naissance d'un enfant. C'est toute une structure, il y a plusieurs structures. Tout cela fonctionne sous l'escarcelle du ministère. Il y a l'agence nationale pour l'emploi, l'équivalent de Pôle emploi. Il y a des services d'expertise médicales. Il y a un suivi des activités, de la situation des citoyens en matière de handicap. Versement des paiements et pensions. Maintenant, le calendrier de la numérisation du système social. Elle est partagée en quatre périodes principales. Il y a eu d'abord la période de numérisation initiale qui a duré dix ans, de 2003 à 2013, suivie par une étape que nous avons appelée l'étape de l'expansion et de l'intégration, trois ans, 2014-2017. Puis ensuite, la transformation numérique avancée, 2018-2023. Et puis, ce qu'on appelle maintenant l'approche proactive et basée sur les données qui commencent en 2024. Voyons maintenant plus en détail chacune de ces périodes. Une par une. Commençons par la numérisation initiale. En 2003, l'informatisation a été initiée. Des rapports ont été collectés de manière autonome dans chaque région. De manière autonome et dans chaque région. A la même époque, les informations concernant les retraites ont commencé à être rassemblées dans un programme qui s'appelle Fox Pro. A partir de 2006, nous avons créé un système de comptabilité individuelle ainsi que des réseaux locaux, c'est-à-dire mis en application au niveau régional. En 2008, la création, la mise en œuvre d'un système d'assistance ciblée et de retraite ainsi que des systèmes de comptabilisation. Je vous ai déjà parlé de 2011, année importante, puisqu'à l'époque, nous avons lancé le pinning des données. C'est-à-dire que les données des citoyens étaient allouées, connectées, reliées à leur numéro de sécurité sociale. C'est aussi à cette époque que l'infrastructure a été établie. Un réseau a été initié. En 2013, premier call center qui allouait des retraites. Premier projet numérique à recevoir le certificat de la part de l'Association internationale des services sociaux. Reconnaissance au niveau international donc. Ensuite, chapitre suivant, expansion et intégration. En 2014, nous avons, ça a été la mise en application des premiers systèmes avec une intégration initiale qui a commencé avec plusieurs institutions. L'intégration, c'était la base de données d'autres institutions. C'est ce qui a commencé en 2014 dans notre pays. Nous avons lancé notre premier service numérique, c'était de la comptabilité, c'était des factures, avec le premier cabinet, le premier bureau en ligne pour les citoyens. Ainsi que le CEIS, le système d'information électronique centralisé. Chapitre suivant, étape suivante, qui commence en 2018, la transformation numérique avancée. Qui a commencé avec un décret présidentiel sur l'élargissement et la généralisation de l'utilisation des services en ligne en matière sociale. C'est ce qu'on a appelé les services sociaux numériques. E-Social, c'était le nom du portail, du site internet qui a été mis, qui a été créé. C'est un registre numérisé auquel nous reviendrons plus tard lors de ce webinaire. 2019, lancement des premiers services proactifs. Le module e-reference a été lancé à l'époque. 2021 aura été l'année de l'intégration avec un outil au niveau national qui s'appelle Digital Bridge & Finance. 2022, nous sommes passés à l'étape suivante. Passons à des projets de plus grande envergure avec les méga données, les big data. C'est la technologie qui a été appliquée à partir de là. Niveau statistique, le résultat de tous ces processus, nous avons pu couvrir la population au-delà de 80%. 80%. Numérisation des services proactifs, plus de 90%. 159 services, ce qui nous a permis de couvrir plus de 87% de la population de manière numérique. Maintenant, pour aller plus loin sur la situation dans notre pays, pour ce qui est des cartes d'identité, jusqu'en 2019, nous sommes restés fidèles aux cartes d'identité à l'ancienne. A partir de 2019, nous sommes passés à des cartes d'identité modernes avec puces électroniques. Et maintenant, 2024, nous passons à la carte d'identité numérique que chacun peut avoir sur son smartphone. Ce qui a été annoncé, c'est que les informations concernant l'identité, que les informations sous format numérique seraient toutes aussi légales et auraient la même valeur que ce qui est sur papier. CEIS, comme je l'ai dit auparavant, en 2018, un décret présidentiel est passé sur l'élargissement et la généralisation de l'utilisation des services numériques pour ce qui est des prestations sociales. Par conséquent, une des étapes dans cette direction a été, en 2021, le ministère du Travail et l'Agence d'Ostres ont créé le CEIS, le système centralisé d'information. Le but étant d'accélérer la numérisation des services, des prestations sociales d'État accordées par le ministère, d'améliorer les services électroniques existants déjà et de gérer les services informatiques en matière sociale d'un même centre, une centralisation, une harmonisation. Pour résumer les choses qui se sont passées. Avant la création du centre d'innovation, il y avait le ministère et des institutions subordinées comme la SSPF, la protection sociale, des fonds divers et variés. Et chacune de ces institutions avait son département informatique. C'était principalement des helpdesks. Cela n'était pas centralisé. En 2021, après la création du centre d'innovation, le DOST, tous ces départements sont devenus un seul et même département. Centralisation en une seule et même institution. DOST, Digital Innovation Center, la stratégie du centre en lui-même est de simplifier et de numériser les processus et les outils avec des informations innovantes. Il y a d'autres tâches que nous entendons accomplir de manière à assurer la disponibilité de nos services numériques, d'augmenter le nombre de services, d'assurer la stabilité et la durabilité de nos systèmes et d'améliorer le niveau de sécurité des informations. Au bout du compte, l'objectif est d'assurer et d'améliorer le degré de satisfaction des citoyens. C'était la priorité du DOST et du ministère. Vous voyez ici la structure. Sur cette diapositive, nous présentons l'organigramme du département. Il y a l'infrastructure avec les diverses activités, sécurité de l'information, développement des logiciels, direction de projet, analyse de données et soutien technique. Au sein du centre, nous avons un peu plus de 200 employés qui apportent des services à environ 800 employés avec la collaboration de 800 autres employés. La situation, pour ce qui est des services sociaux en Azerbaïdjan, le ministère fournit 159 services, 145 sont, c'est-à-dire 91 pour 100,19, sont déjà numériques, électroniques. Sur ces 145, il y en a 56 qui sont fournis sur la base du mécanisme proactif. De l'autre côté de la diapositive, vous pouvez voir le top 5 services avec le nombre de candidatures qui ont été enregistrées en 2024 et les statistiques pour chacun des services. Le nombre total des candidatures en 2024 est de plus de 383 millions. Parlons maintenant un peu du système d'information électronique centralisé, le CEIS, créé par le ministère du Travail et le DOST. Vous pouvez voir ici la manière dont le CEIS est organisé. C'est l'interface à droite. Il y a d'abord les programmes. Si on clique sur l'icône verte, on va voir tous les sous-systèmes qui sont à l'intérieur du CEIS. L'utilisateur peut entrer dans le système s'il a la permission de le faire et dans les sous-systèmes. Ça ce sont les nouvelles, c'est en interne, c'est pour le ministère, pour l'administration, pour qu'ils puissent voir les permissions. Il y a le Help Desk en bas à droite. C'est du soutien en ligne. Toutes les directions des activités du ministère peuvent être regroupées sous quatre éléments principaux. Lorsque les services sont fournis, nous obtenons des informations de la part de centres d'information externes. Ceux-ci peuvent être étatiques ou non étatiques, public ou privé. Échange d'informations, donc. Échange de données. C'est pour ça qu'on a le CEIS qui va faire le pont entre les opérations intégrées et les fonctions intégrées. Donc entre les directions et les systèmes d'informations externes. On pourrait présenter les choses de la manière différente. Pour résumer, le CEIS, en fait, c'est un registre, je vous le disais, d'informations électroniques centralisées. Et c'est un peu l'œil du cyclone. Vous avez autour tout le reste. Handicap, retraite. Donc créé en 2014 avec cette idée de guichet unique. L'idée, c'est que tous les systèmes soient autour. Vous voyez, comme sur l'image, les registres, les systèmes. Toutes les directions sont représentées ici. Emploi, prestations pour handicapés, retraite, travail, versements sociaux, etc. Le CEIS est là pour suivre toutes et gérer toutes les données de toutes les directions d'une manière centralisée et en un point de contact unique. Guichet unique. 19 sous-systèmes, 4 registres. Avec la création du CEIS. En 2014, mise en application du système. D'abord, handicap, assurance, informations sur les contrats de travail. Nous avons compris à l'époque que, voyant l'augmentation du nombre de sous-systèmes, il en fallait un principal. Un principal qui fonctionnerait comme un parapluie pour tous les autres. C'est pourquoi le CEIS en lui-même a été créé en 2014. Et puis, il a cru du verbe croître. Progressivement, il y a des sous-systèmes qui correspondent à diverses activités du ministère. À l'intérieur de chacun d'entre eux, il y a des données et donc des sous-systèmes. Vous pouvez voir ici, par exemple, en bas à droite, qu'il y a des informations sur des registres. Mais je dois dire qu'il n'y a que les sous-systèmes ici, avec des registres qui sont effectifs dans la loi, le ministère en lui-même. Il a des registres et des sous-systèmes qui ne sont pas représentés ici. Là, on ne voit que ce qui est au CEIS. Il y a aussi des choses en dehors du CEIS. Mécanisme des prestations sociales proactifs. C'est le ministère du Travail et la DOST qui ont introduit ça dans notre pays. Lorsque nous avons décidé de mettre en application ces nouveaux mécanismes en matière de prestations sociales. D'abord, pour quelles raisons ? Parce qu'il fallait faire de la sensibilisation sur les droits dont pouvaient jouir les citoyens. Beaucoup ne savaient pas quels étaient leurs droits. Les gens ne sont pas toujours conscients de ce à quoi ils ont le droit. Et pour ceux, c'est une chose de pouvoir être éligible à des droits. Mais si on n'est pas au courant, on ne va pas déposer de candidature. Et puis, même quand on veut déposer une candidature, il y a parfois des problèmes d'exigence en matière de documents. C'est-à-dire qu'avant 2014, avant 2019, il y avait des exigences assez poussées, notamment pour ce qui est des pensions de retraite. Donc, la charge administrative, le nombre de documents exigés, le temps que cela prenait, les coûts que cela représentait pour les citoyens. Nous nous sommes dit qu'il serait bien fondé d'introduire un mécanisme qui faciliterait la vie des citoyens. Le mécanisme n'a pas été mis en application du jour au lendemain. Bien sûr, cela a pris plusieurs étapes, avec premièrement la création du CES, le système d'information électronique centralisée. Avec ensuite l'intégration des données sous système interne et externe. La numérisation des services sociaux, l'électronification des services sociaux. Éviter l'ingestion manuelle des données et des candidatures. Nettoyage des données. Il y avait des données en provenance d'autres sous-systèmes aussi. Tout cela, c'est un travail de collecte, de nettoyage, de classification. Et ce n'est qu'après cette étape que nous avons pu mettre en place ce nouveau mécanisme. Alors, le mécanisme en lui-même, en quoi consiste-t-il ? C'est une fonction qui vise à identifier, reconnaître et remplir les droits sociaux des citoyens sans trop de requêtes formelles. Donc la fonction identifie les informations ou les droits sociaux de ses citoyens. Première étape, collecter et rassembler les données. Traitement des données. Deuxièmement, il faut traiter les données qui ont été rassemblées. Tout cela est basé sur les systèmes, les registres internes et externes. Ensuite, il y a la troisième étape qui est la prise de décision. C'est-à-dire que le mécanisme sans intervention humaine va décider. Par exemple, si les droits sociaux du citoyen en question devraient être réalisés. Si effectivement, ce citoyen est éligible à une pension de retraite ou à une prestation de telle ou telle nature. Ensuite, transmission de l'information à la banque. C'est le canal informatif. Les informations sur les droits sociaux et les prestations sociales sont envoyées à la banque. Ainsi que les informations sur les données traitées. Et puis, les données sont envoyées. L'information est envoyée aussi aux citoyens par SMS. Donc, ceci est un message. C'est purement informatif. C'est ce que reçoit le citoyen en question. Par exemple, vous avez atteint l'âge de la retraite. Vous recevez ce message qui vous dit félicitations. Félicitations, vous avez atteint l'âge de la retraite. Nous avons le plaisir de vous informer que votre pension de retraite a été calculée. Que vous pourrez obtenir votre carte de retraité auprès de la filiale de votre banque. Donc, c'est un message informatif qui est envoyé aux citoyens. Lors de cette présentation, il y a six chapitres que nous voudrions vous montrer. D'abord, le calcul de l'âge de la retraite. Voilà comment c'est fait. D'abord, premier jour, le mécanisme va identifier, va remarquer qu'un tel a atteint l'âge de la retraite. Cette information, ensuite, c'est une intégration avec le ministère de l'Intérieur. Il y a les détails de la personne, le numéro de sécurité sociale, etc. Et ensuite, voilà toutes les étapes qui suivent. Deuxièmement, la vérification qui est faite grâce au ministère de la Justice, étape 2. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que la personne en question est en vie. Et ensuite, on a la vérification du capital sur le compte retraite. Le mécanisme vérifie quels seront les droits de retraite de la personne en question. Si la personne a un capital retraite, alors il y a le processus de prise de décision. C'est-à-dire que les retraites vont être déterminées. Ensuite, le paiement, le versement de la prestation sociale est décidé. Tout cela est fait par le mécanisme lui-même, sans intervention humaine, encore une fois. Nous passons ensuite à la commande d'une carte plastique. Et le SMS part pour informer le citoyen de la situation. Voilà maintenant un échantillon des services. Cela concerne cette fois le versement forfaitaire à la naissance d'un enfant. C'est exactement le même principe dans le sens où il y a 6 étapes. Vous voyez en bas de l'écran, tout comme précédemment, les ministères qui sont chargés des étapes. Il y a d'abord la collecte des données initiales. Ministère de la justice. Étape 2, ministère du travail et des prestations sociales. Les informations pertinentes sont transmises par le centre d'information numérique centralisé du ministère. Ensuite, vérification des détails concernant les parents de l'enfant, dont leur statut vital. C'est la même troisième étape. Et puis ensuite, vous avez les 4, 5, 6, et là, c'est le ministère du travail. Nous voyons ici quelques chiffres. Pour la première fois, ce mécanisme proactif a été introduit en janvier 2019. pour les pensions de retraite. Il y a 25 000. Vous voyez des statistiques ici concernant les 4 années, le cycle, de 2019 à 2023, jusqu'à la fin 2023. Et à droite, vous voyez des statistiques concernant 2024, le nombre total de proactifs avec pensions de retraite, avec handicap, retraite, versement forfaitaire à la naissance de l'enfant. Les avantages. Pourquoi ce mécanisme fonctionne-t-il ? Et pourquoi le considérons-nous comme avantageux ? Premièrement, comme je l'ai mentionné, c'est l'identification automatisée. Identification, reconnaissance et exécution des prestations sociales, des droits sociaux automatisés. Il y en a d'autres. Comme l'élimination, le fait qu'on n'ait plus besoin d'autant de documents. Parce qu'avant la mise en application du mécanisme, les gens qui arrivaient à l'âge de la retraite devaient aller d'une autorité étatique à une autre pour rassembler 6 ou 7 documents qu'ils devaient ensuite aller poser sur le bureau d'un fonctionnaire dans un autre bureau. Plus besoin de cela maintenant parce que toutes les informations qui étaient sur le papier et qui étaient décentralisées sont maintenant disponibles auprès du même guichet et c'est numérisé. Donc c'est vraiment un gain de temps pour nos citoyens. C'est beaucoup plus pratique. Et puis ça nous a permis de ne plus avoir besoin de contacts directs avec des agences étatiques. Ce qui contribue à la réduction du nombre d'interactions entre les citoyens et les fonctionnaires. Maintenant l'architecture fonctionnelle de notre système. Nous avons vu les mécanismes mis en application. Voyons maintenant quelle est la structure, l'architecture en elle-même. Je commencerai. On va prendre les choses une par une. Les citoyens peuvent déposer des candidatures auprès du ministère, de l'état. Pour avoir accès à divers services. S'il y a des services traditionnels, classiques, le call center, c'est un centre d'appel. Vous appelez, vous faites le 142 et vous téléphonez. Mais aussi sur place. On peut aller sur place au DOST. Il y a aussi les self-service, les bureaux self-service. Vous venez sur place et vous avez un ordinateur. Mais aussi une plateforme. Donc des méthodes traditionnelles et d'autres plus modernes. Puisqu'il y a aussi bien sûr l'option totalement numérique, totalement en ligne. Pour ce qui est de l'accès aux applications numériques dans notre pays. Ici, il y a un mécanisme au niveau national unique. C'est un point d'entrée initial et unique pour les autres plateformes qu'on appelle le Digital Login. A l'intérieur, il y a plusieurs méthodes, plusieurs outils, plusieurs signatures. Il y a d'abord la reconnaissance faciale. Vous voyez ici l'application qui peut être téléchargée. Qui vous permet de prendre une photo et de vous identifier. Ça permet de faire le lien avec votre numéro de sécurité sociale. Et après, tout est possible. Il y a la Assam Yimzan. Utilisé principalement au sein des institutions. Un accès basé sur le numéro de sécurité sociale. Et puis la signature électronique pour les employés des banques. Donc ce single sign-on, cette signature. Ça va vous permettre d'accéder à tout un système numérique. Vous avez le cellulaire qui est en nuage et qui se présente là encore une fois. Voilà. Voilà comment fonctionne le ressent de l'écosystème de manière générale. On a le nuage, C-U-I-S, qui est tout au centre. Et qui est l'œil du cyclone encore une fois. Vous avez des informations qui arrivent dans le C-U-I-S. En 2021, un projet a été lancé. Le digital bridge a permis d'organiser cette interoperabilité entre des structures publiques, étatiques, et des structures non étatiques. Vous voyez tout en bas de l'écran, le citoyen. Puis il va avoir en face la réception citoyen avec MyGov, le call center. Il dort, c'est ce qui lui permet de s'inscrire, de se créer un compte. C'est comme ça qu'il va communiquer avec le nuage C-U-I-S, qui lui va faire le lien avec le digital bridge, avec les sous-systèmes, les systèmes subordonnés, les systèmes subordonnés comme le C-U-I-S. Et l'intégration est faite avec plus de 80 quantités d'États et systèmes d'information propres à des institutions. Vous avez quelques exemples. Ici, nous sommes diapothétiques de 4, vous avez à gauche les institutions, vous avez la réception à part. Sans prendre en compte du besoin, nous avons créé ça pour créer une véritable interopérabilité entre les diverses structures. Vous avez ici un exemple, quelques exemples sur les institutions en question. Vous avez côté gauche, par exemple, le ministère de la Science et de l'Éducation, l'API. Et ceci est dans un cluster pour la transition. On a cette cluster qui donne accès à toutes les possibilités pour ce type de transition. On a aussi quelques sous-systèmes qui sont présentés, comme vous le voyez sur l'écran. Tout comme on a quelques institutions qui peuvent, de leur côté, évaluer les CRFs. Et de cette façon, utiliser ce système à l'intérieur, là, on peut travailler de manière concertée pour être bien informé. Pour l'intégration, comme je l'ai mentionné, le ministère a pu arranger l'intégration avec la plateforme pour toutes les fonctionnalités, avec les gouvernements et non-gouvernementales. Voici un tableau d'échecs en sillons par rapport aux informations qui sont disponibles. Pour l'intégration, par exemple, pour le ministère de la Science et de l'Éducation, on a mis à jour des informations qui sont fournies, qui sont mises en disposition à travers l'Internet, d'une manière utilisée, et dans tous les modes d'emploi. Par service de difficulté, on peut avoir des informations contribuables et d'autres informations sûres pour donner que l'exemple de ce qu'on peut faire, et toujours avec les données qu'on partage avec d'autres entités et autres agentes. C'est un très bon exemple de ces institutions. En 2021, puisque le partenariat, on a créé ce premier système de montage numérique pour surtout le finance informatisé. Ce sont des informations échangées qui assurent un lien parmi les systèmes, et surtout au fait des entités non-gouvernementaux. À présent, les institutions sont là pour fournir des informations à des agences et systèmes de prévention pour participer les statistiques depuis 2021 déjà jusqu'à 2024. Vous pouvez encore, sur le bas d'exemple, vous informer. C'est un très bon outil de formation. Une personne arrive à la banque avec une demande d'information, de services, par exemple, une demande de crédit. On commence avec une délication, avec quelques références par rapport aux profits fiscales, aux profits de payeurs auprès de la banque, et puis, les institutions d'échange d'information vous donnent la possibilité d'avoir un flou d'informations qui est en forme et qui justifient la décision d'avoir été prise par la banque afin de mettre à jour ses profits auprès de la institution. Et comme pour ces citoyens, les citoyens, de leur côté, peuvent s'appuyer sur cette plateforme pour assurer, par exemple, un crédit en temps climal. C'est ce qui est propre sur le partenariat entre le public et le privé et l'échange d'informations dans ce domaine. Il y a plusieurs composantes dans notre système. On a d'abord une page de données qui est en tant que composantes principales. Une fois le traitement assuré, on passe à une autre page de néglige-cauge en tant que décision finale. L'organisation, je disais, internelle, elle est un traiteur de données qui sont aussi pourvus pour assurer le match adaptable. On utilise les tableaux et les autres. Ce qui est d'identification avec nos agences et autres agences, tout ce qui est mené à travers la plateforme de portage et une plateforme ainsi utilisant la quantification des normes de formatage pour assurer l'actibilité et la pression des données. Il y a plusieurs spécifications qui sont énormes définitives par partie de l'intégration d'une manière de rejetoir centralisé. Cette dépose centralisée assure une interconnectabilité en interface avec le API si ces documents en général sont destinés à l'usage interne et ne sont pas toujours disponibles publiquement. Dans tous les cas, il y a l'échange en tant que tel qui assure l'accès à toutes parties intéressées avec des méthodes de certification qui incluent un 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 entre deux points ainsi que technologie de il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées afin d'assurer la conformité avec les normes. Ce sont les outils techniques pour chaque donnée et chaque donnée à travers ce processus. Il y a des outils techniques qui peuvent être menés à tout moment par notre équipe technique qui est là et qui appellent toutes les normes arrangées avec un bon suivi qui assure la conformité à ces normes. Oui, plus c'est. Les structures de la base de données chez nous en ce moment sont formées dans une configuration claustère pour éviter toute l'infiltration externe. Cette architecture pourra être encore perfectionnée dans l'environnement courant. Afin de ne pas entrer dans le détail, il y a trois échantillons qu'on vous propose à construire. on a aussi plusieurs sous-systèmes qui sont offerts par chaque ministère. Dans chaque sous-système, il y a plusieurs flux de données. Des données qui sont suivies et précisément et contrôlées pour la qualité. Entre autres, il y a un système anarchiste. Afin de pouvoir travailler au niveau de ces systèmes, on a un département dédié dévoué à cette tâche-là. Il y a ces directions spécifiques qui sont présentées sur l'écran par direction pour expliquer quelle est l'activité et la mise à jour avec le groupe de discussion à travers le tableau de bord avec les projets d'ajout, l'automation d'ajout du système, la simplification de l'écédure entre autres tâches et autres rapports qui peuvent être générées sur la base des demandes ou de l'utilisation on a assez internalisé le système de contrôle et d'intervention du système avec la détection normale. On a quelques contrôles techniques pour pouvoir voir d'autres systèmes. Dans les deux classes structures il y a un suivi très très précis avec les mesures que l'on peut adopter et toute information qui n'est pas conforme à la structure qui n'est pas correcte est immédiatement remédiée et amendée. Mais on a des questions de privacité et de confidentialité ce sont des éléments qui sont traités au cas par cas et c'est le contrôle d'accès et autres contrôles et l'authentification il y a l'autorisation il y a des contrôles à chaque pas avec l'autorisation qui sont données à nos employés sur base de leur crédit et leur autorisation sur base de recommandations très strictes on utilise plusieurs systèmes de certification on utilise la gestion d'accès privilégiées pour lire la base de données et la suivi de l'électricité suit à l'électricité telles que les masses le préconisent sur base de ceci donc firewall pour ce qui est de la deuxième direction on a créé un système qui assure la disponibilité d'un système alternatif si jamais mais il y a faille au niveau du système principal ceci est assuré pour toutes ces critiques pour ce qui est des mesures de sécurité du réseau on a des firewalls qui bloquent l'accès à des personnes autorisées et qui bloquent aussi le flux des données de malware des données malveillantes et bien sûr il y a un suivi le suivi qui est toujours disponible sur 24hz24 avec un scan de 10hz où quand je me suis à l'université il y a 8000 employés qui sont formés auprès du centre de l'innovation qui ont toujours formé et qui de toute façon assurent un service à 100% sécurisé et ils sont censés promouvoir la sécurité du travail tout en utilisant le risque et je dois sur ce point aussi mentionner que notre institution a certifié selon ISO pour des systèmes de gestion de l'information pour ce qui est 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 chez nous en 2018 on a introduit un portail social c'est notre registre et une plateforme qui permet à nos citoyens de tracer toutes données qui les concernent au niveau spécial on peut ainsi par exemple détecter toutes sortes d'informations il n'y a pas et il n'y a plus besoin de d'aller ici et là pour chercher parce que chaque citoyen a son propre trichet au sein de ces charistes uniques qui fournit des informations sur tout un point d'intérêt social il y a des applications d'actifs qui aussi aident les citoyens à détecter à identifier et localiser des informations qui le concernent avec une interoperabilité avec d'autres applications près de plusieurs ministères les plusieurs bénéfices de ce système afin de rendre cette portail accessible on a su introduire les applications mobiles qui sont disponibles sur iOS et Android et le nombre d'usagers de ces portails augmente chaque jour et l'engagement pour ces portails est possible et facile auprès de l'équipe et tout comme je l'ai mentionné d'une manière numérisée parmi les fonctions de ces portails qui sont chers ce sont les références qui permettent aux citoyens de télécharger les références qui les concernent sur toutes sortes de documents d'ordre social qui informe depuis 2019 et 2024 plus de 4 millions de références en études chargées un chiffre qui n'est pas monté il y a d'autres statistiques qui portent sur d'autres types de références de télécharger les références sont très diverses surtout à apprécier des statistiques d'origine civile un code QR qui permet aussi immédiate des références et les avantages de point fort dans le système on a déjà la possibilité de fournir des informations très complètes accessibles aux citoyens à vous dire que des applications centralisées qui donnent la possibilité d'avoir une idée du type de données personnelles qui sont conservées après le service quelques informations déjà disponibilisées dans le portail je vais te demander précisément l'émission de tel ou tel certificat parce que déjà on dit par rapport à l'utilisation de ce compagnon e-social nous avons la contribution par âge comme vous le constatez est telle qu'il est utilisé par les doyens le nombre de vues qu'on a enregistré et un chiffre qui essaie de monter surtout dans la pandémie en 2020 vous pouvez le constater vous-même sur l'écran et pour les années qui ont suivi on observe que plus de plus en plus de citoyens se servent des applications et le plus de plus par rapport à la référence électronique on a des références depuis 2018 qui se sont augmentées de diversifier on observe que le nombre de téléchargements est en décroissance et c'est parce qu'en ce moment les institutions grâce à l'échange d'informations à travers le pot et le numérique n'ont plus besoin de demander telle ou telle référence qui a accès direct à ces données grâce à cette autorisation qui a été donnée au préalable pour le tout bien sécurisé afin de rendre les choses plus simples dans ces services il y a déjà quelques soucis par exemple pour les personnes plus âgées qui n'ont pas la numérisation ou l'information numérique nécessaire il y a donc un service qui a été prévu auprès du ministère de l'Empire c'est une agence qui dessert plusieurs objectifs d'abord l'amélioration de la qualité des services proposés au niveau social avec une opportunité d'accroître et de renforcer la transparence à travers l'application aussi où on a ce guichet unique qui permet une transition plus simple aux services électroniques avec mode de bureaucratie et ça a été salué et exclusivement par les citoyens on a des centres de rendement des services publics entre autres à les centres de dotation aux citoyens s'appuient sur le principe de guichet unique des agences qui de l'autre côté proposent aux citoyens des services sociaux l'abréviation DOT d'OST et puis en la job à AMI nous fournissons des services à des personnes qui ont besoin de services sociaux et aux personnes âgées aux personnes à habilité réduite etc. Vous pouvez ici voir un échantillon de l'avantage de services proposés tel que ce qu'il y a aujourd'hui chez nous puis on a un point qui fait unique Smart DOT déjà depuis 2022 en général les services le centre de services propose 159 types de services différents dans 15 secteurs différents et donc on a de pour les services Il faut encore voir ce qui est important dans ces procédures d'intégration et de digitalisation, de numérisation, c'est pour une structure robuste, technique, la collaboration avec d'autres services gouvernementaux et aussi l'utilisation des infrastructures, d'autres technologies, c'est très important. Pour comparer les deux cas, l'avant et l'après, il y a plusieurs éléments que nous pouvons constater en tant que propositifs. Je vais par exemple expliquer un premier point. On a introduit cette fonction de e-reference. Et récemment, vu un amendement de législation, on n'a plus de possibilité d'avoir la signature électronique. Les contrats d'emploi chez nous n'étaient pas par le passé numérique. Maintenant, elles sont numérisées. Ça nous permet aussi d'avoir un accès à des informations plus mises à jour, à des informations actualisées. L'opportunité d'épargner du temps afin d'aussi avoir accès rapide à des informations grâce à des demandes rapides, beaucoup plus vite que par le passé. Grâce à cette integration, nous a permis de moderniser notre système d'échange d'informations. C'est une integration à 100% intéressante dans quelques minutes. Et d'autres résultats qui vont commencer. C'est notre produit d'eau. Pour l'avenir, à gauche, vous voyez que sur le projet, les étapes à suivre, avec une expansion d'adaptions pour inclure des identités gouvernementales et non-coloniales, nous allons travailler pour évaluer notre système, travaillant sur la mise à jour de la fonction d'adaptions pour inclure des identités, tout en accroissant la formation numérique et les connaissances numériques de nos citoyens et de nos employés, en augmentant la précision des données élevées, et autres informations numériques, tout en assurant une contraction à l'intelligence artificielle, à la future parmi nos projets pour l'avenir, afin que la qualité de ses processus soit améliorée. Nous nous proposons aussi à développer une structure plus amicale de données pour optimiser nos ressources et les générations numériques. A ce but, on va moderniser notre environnement pour aussi intégrer des systèmes d'endroitement compatible avec tous les systèmes et d'autres structures de traitement. Je vais passer à ma dernière diapositive, ce qu'on a pu faire depuis 2023 jusqu'à 2024. On a justement fait la numérisation. On a organisé nos ressources et on a rendu nos services de soutien informatique plus flexibles. On a résolu plusieurs problèmes qui sont ainsi à augmenter la crédibilité et la sécurité de nos systèmes. Tout en assurant l'intégrité de nos bases de données. Et bien sûr, on a su améliorer la qualité des projets numériques et les rendant plus modernes pour l'avenir. En 2025, on va encore améliorer les rapproches autour du jour. On va devenir beaucoup plus proactifs, en sorte que les services sociaux deviennent plus proactifs, tout en assurant une formation numérique complète et qui va permettre une surprise de décision et l'intégration de technologie et d'intelligence artificielle. Voilà tout ce que je viens de vous dire de mon côté. Merci beaucoup, Sabina, pour cette présentation plus complète. Je devrais dire que les participants ont su profiter de votre intervention. C'était vraiment très intelligent pour nous de voir comment vous avez su chez vous mettre au profit de tout le monde la révolution numérique en améliorant vos systèmes. Nous saluons le développement de dose qui a changé la zone, le conseil qui est de la gestion informatisée, l'accélération de l'accès aux informations de la part des citoyens. Ce qui me concerne, je suis rendu sur notre, pendant votre intervention, votre service a vraiment démontré combien la collaboration parmi les agences et les entreprises qui peuvent améliorer tout le système et renforcer l'efficacité du gouvernement. Le registre unifié, le registre social unifié, vraiment m'a beaucoup impressionné, parce que cela propose aux citoyens la possibilité d'avoir une approche « One Stop Shop » à qui j'ai mis à toutes les informations. Je ne serais que vous souhaitiez de faire davantage pour encore améliorer le système et au profit de tout ce qui nous suivit. Avant de passer à la session question-réponse, je voudrais encore donner la parole à ceux qui ont participé à cette séance. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour plus, je tiens à vous remercier pour la présentation. Merci, c'était vraiment très, très complet et m'a suscité beaucoup d'intérêt. On a beaucoup appris de votre part. Pour ce qui me concerne, j'étais impressionné par le volet pratique de ce que vous avez présenté. Et à vrai dire, j'avais quelque chose de vocation à voir comment vous prenez des décisions quand le service devrait être en progrès et quand pas. Avez-vous des exemples ? Au début, vous avez pensé que c'est bien qu'elle est en progrès, mais en y allant, vous avez changé un peu les décisions, vous avez dit non, il ne faut pas. Je voudrais savoir plus sur cela, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette question, Jérémy. Merci pour avoir fait le boulot. C'est là, merci pour les bonnes paroles. Est-ce que vous pouvez répondre ? C'est moi qui ai répondu. À titre général, vous voyez, dans les autres questions, on a essayé de formatiser les services et proposer aux citoyens. et le mécanisme d'excellence afin que ces services soient proposés facilement aux citoyens. Parce que tout, comme Sabina elle-même l'a dit, lors de cette présentation, on a eu certaines personnes qui ne savaient pas ou qui ne sont pas conscients de leurs droits et qui n'étaient pas au courant des possibilités. Quelle serait la manière élevale c'est la raison pour laquelle nous avons essayé de formatiser, de numériser nos services et en développant des mécanismes pratiques. Un mécanisme pratique, pour nous, c'est une façon pour laquelle les citoyens sera débarrassés de l'obligation grâce à plusieurs systèmes et procédures et grâce à des systèmes automatiques. Lorsqu'on a développé cette approche de diversification de nos services et après avoir mis cela en place au sein d'un mécanisme pratique, ce que nous voulons, ce que nous voulons est que ces mécanismes soient utilisés de manière proactif. Et ce qui est un défi dans tout cela. Il y a des soucis parce qu'on n'a pas cette information ici et là. quelques agences ne sont pas très en information sur ces défis si nous voulons rester proactifs. C'est la raison pour laquelle on a essayé de utiliser les plus informations possibles, disponibles afin d'essayer par exemple d'inciter les services à agir proactifement. pour ajouter une chose pour un peu récapituler. C'est tout un parcours réveillé vous-même. À partir du moment où les données sont suffisantes pour les procédures d'authentification et de vérification tout en faisant d'autres sources aussi, on peut oublier que ces services ne sont pas servis d'autres transités du système numérique du système proactifement. Sinon, ces données ne sont pas suffisantes. On peut toujours maintenir le format électronique de ces services. Il faut d'abord aussi dire que quelques services devront aussi rester annuels. Par exemple, il se peut qu'il y ait des groupes de défis par rapport aux données. qui sont utilisées pour justifier les droits de succession ou des subsides à des parents de ces services. Plutôt que de passer à des traitements séparés à telle ou telle raison, on peut faire cela de manière intégrale. Et tout dépend de la suffisance des données. Plus il y a des données, mieux c'est. Et plus il y a des données, plus il sera facile de transporter vers un système informatique. que ce soit électronique ou manuel, on peut encore et opter pour améliorer les deux systèmes jusqu'à ce qu'un service puisse être bon. Merci. Encore une petite question rapide afin de pouvoir repousser un co-aggressif. Ça veut dire aussi inciter une personne à avoir accès à tel service pour je pourvois d'un service. dans notre cas, c'est tout à fait automatisé de quoi nous faisons de sorte que les citoyens soient incités en amont à avoir un système. Ceci nous permet des économies qui s'écrivent et des défis qui émanent de ce débat. pour ce qui est de la numérisation. Parfois, si toute la procédure est à 100% automatisée, il y en a parmi les citoyens qui ne savent pas comment utiliser ce nouvel portail. Pour autre chose, ils ont besoin d'éclatissement par rapport réellement au l'étage du portail. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai mentionné, nous avons de l'autre côté des méthodes traditionnelles avec en plus un standard, un call center de tenue des systèmes dans un certain sens. Mais j'essaie de minimiser le port des citoyens tout en augmentant la formation numérique. par exemple, le fond de par à les personnes qui sont vraiment très décoctées, on essaie d'assurer une application numérique. Il y a d'autres, par exemple, il y a par exemple des personnes âgées qui ne savent pas utiliser l'ordinateur. on a déjà créé des clichés qui sont maniés par des personnes de la nouvelle génération, des personnes qui sont même mieux connaissent les numériques. On utilise aussi les formations et aussi pour ce qu'il y ait des indicats. par exemple, par exemple, s'il y a une personne qui n'a pas possibilité, qui n'a pas l'objet d'avoir accès à un portail social, je peux, mais pour eux, ces personnes peuvent accéder au déchet clinique, on a maintenu les services physiques en présentiel, les personnes doivent se présenter là et ils ont pour voir l'explication à l'internet. Pour revenir, nous pourrions aussi donner des exemples de ce modèle. Il y a déjà un desktop avec un employé qui est là pour expliquer à la traditionnelle et puis les citoyens voient sur le qu'on explique et de façon on assure ce qu'on appelle une alphabétisation numérique. Les citoyens se sont plus satisfaits. le citoyen comprend ce qui est fait et devient conscient de cette procedure et c'est très bien. Très bien, je ne sais pas si Andréa ou si tu as fait vous dire que je voudrais remercier l'intervenante pour votre invitation. J'étais agréablement surpris dans la qualité de se mener à bon point. Je dirais même qu'avoir des délais à respecter voilà où c'est tout intérêt. C'est comme ça que le travail est plus relable. Surtout lorsqu'on a d'autres organisations qui n'ont pas ce travail. C'est un travail de une autre. On voit les expectatives qui changent d'un jour à autre. je pense qu'on peut-être conscient des délais et se rendre évident que c'est du temps il faut être réaliste et faire un rapport de groupe d'équipe autour d'entrappement et l'issue de la première session et j'aurais voulu avoir des avantages sur des stations et votre fond collectif que vous avez dû entre temps afin si vous voulez que cela soit fait nous savons bien que de vues gouvernements l'intérêt c'est pour dans la possibilité du citoyen pour s'il y des parlements merci beaucoup chaque pays a besoin de mener son propre effort pour la numérisation dans certains cas est-ce qui pourrait arriver plus vite ça a pris un peu plus vous avez deux points d'abord comme je mentionnais parmi les inekvanones c'est la compatibilité et l'actualité de l'infrastructure bien sûr c'est assuré par une bonne collaboration parmi les impliqués l'autre cas parfois c'est là au niveau parallèle de numérisation lorsqu'il est la compatibilité au niveau de numérisation c'est très facile mais pour cette quête sociale toutes les procédures qui portent sur les services électroniques et la numérisation se sont lancées déjà au niveau convainemental sur base de la réglementation qui a été promulguée par le président de la république sur base de l'extension des services nous avons nous avons ainsi plusieurs textes législatifs qui viennent à l'appui dans plusieurs domaines c'est l'argent pour laquelle on a commencé avec la déclaration que vous avez déjà mentionnée dans la présentation en 2014 mais c'était une déclaration de plus possible on a commencé en 2021 avec le ministère du transport et de communication et on l'a mis quand même à l'acier plusieurs années ce qui est des autres entités gouvernement il y en qui sont en foie de numérisation c'est la raison pour laquelle on a organisé le système d'intégration pour savoir que s'il y a un défi ou autre souci au niveau des données changées alors tout cela communique complètement on a on a des règles communes d'opération parmi les ministères les plus critiques des ministères dont les données nous sommes nécessaires par exemple le ministère des Justices par rapport aux handicapés et à la fiscalité et dans ces cas nous travaillons de manière plus consciencieuse et nous essayons toujours de maintenir nos contacts parmi les agences pour discuter des questions qui sont soulevées opportunités qui nous donnent l'occasion de être venu rapidement par exemple nous nous le problème comme quoi par exemple tel ou tel service n'est pas numérisable pour telle ou telle raison et à d'autres institutions tout cela c'est la raison pour laquelle on peut collaborer à ces recrutements non gouvernementaux c'est une forte integration et on voit qu'il y a des services qui vont plus rapidement d'autres qui ont besoin de temps pour s'y rendre mais de toute façon nous apprécions la contribution et grâce à ces parmiats de plus cultivés est-il d'autres questions merci un gros merci en fait ça mène à une question sur d'autres choses j'étais un prochain par la fois que j'avais su intégrer 18 systèmes différents quand même c'est qu'il s'est dit est-ce que vous avez trouvé ce qui a été normalisé en format standard qui vous a aidé en cela comment assurer la collaboration par le système afin d'assurer une communication sans faille mise en place des procédures recoureuses de contrôle qui assurent la fonctionnalité et la fiabilité de déploiement de intégration collaboration régulière parmi tous les parties prenantes sur que les normes et les exigences d'une création soient respectées tout à fait on est pour répondre aussi à la question qui vous posez par rapport à l'intégration est assurée à travers l'outil national d'intégration c'est la raison qu'on a eu les protocoles et les applias qui ont été développés par notre ministère du développement numérique et du transport très bien merci une chose qui nous a frappé et je dois mentionner une chose que je dirais je vois que vous posez inciter vers l'intelligence artificielle très bien dans cette transition comment savez-vous que les mesures que j'ai mises en place sont suffisantes pour assurer cette transition et comment vous assurez-vous de la transparence de ces outils afin que la technologie de l'intelligence artificielle soit vraiment sécurisée et c'est à qui de répondre c'est à moi ou à non merci c'est une bonne question je dois dire pour être honnête nous en sommes vraiment encore au début ce sont les premières étapes du processus nous avons créé une unité dédiée interne qui est justement spécialisée dans les questions d'intelligence artificielle mais le recrutement des experts est encore en cours ça n'est pas terminé nous avons là où il y avait des données qui pourraient être utilisées pour toute application IA dans les matières sociales mais nous n'en sommes pas encore élevés un point où des biais cognitifs électroniques des biais cognitifs de l'ingence artificielle pourraient poser problème ce n'est pas encore un problème qui se pose mais soyez sûr que toutes les mesures sont prises et que tout ce que nous ferons seront en conformité avec la législation en matière de protection des données nous avons une stratégie sur la numérisation mais encore une fois nous avons d'autres acteurs en la matière sur le domaine nous ne sommes pas seuls et qui travaillent sur le sujet pour ce qui est des services sociaux nous n'en sommes qu'au début vraiment et les choses prennent du temps ça prend du temps de recruter des experts ça prend du temps de trouver des compétences et d'apprendre certains processus économiques parce que les services sociaux c'est quelque chose de très particulier il faut connaître les procédures les processus les savoir pour les paiements de les versements de prestations sociales par exemple il y a des spécificités nationales chaque pays a ses particularités et je pense que tout cela prendra du temps ce n'est qu'après plus tard que nous saurons quel projet cela concernera les décisions basées sur l'intelligence artificielle les problèmes les questions de biais cognitifs propres à l'intelligence artificielle ils ne se poseront que plus tard je pense bien j'ai une autre question en fait vous avez parlé il y a un instant du cadre législatif sur la protection des données en fait il y a beaucoup de données qui sont échangées entre beaucoup de ministères donc la première question serait comment gérez-vous le consentement au partage des données personnelles est-ce un problème ou est-ce qu'on part du principe qu'entre les agences étatiques toutes les informations peuvent être échangées vous avez parlé aussi de la coopération avec le secteur privé là aussi y a-t-il des soucis autour du consentement à la mise en accès des données personnelles merci beaucoup pour cette question en fait lorsque nous avons lorsqu'on arrive on entre sur une plateforme ça peut être le registre le site social ou le portal social ou autre et vous cliquez en fait la signature électronique à partir du moment où vous cliquez sur la signature électronique il y a une notification qui est envoyée au système et qui signifie et certifie que le citoyen la citoyenne a donné la permission la permission de traiter d'utiliser les données personnelles voilà comment fonctionne la plateforme mais pour ce qui est des données utilisées dans le secteur privé dans les banques les compagnies d'assurance c'est autre chose ça se passe sur place c'est à dire que j'arrive à la banque par exemple et la première chose qui se passe c'est que l'employé de la banque me demande de signer un papier par lequel je certifie que je consens que je consens à ce que mes données personnelles soient utilisées à partir du moment où j'ai signé ce document le consentement est exprimé et à partir de là la banque peut utiliser les données personnelles dans les échanges avec les diverses institutions l'employé de banque peut utiliser ces données prendre les décisions qui s'imposent pour telle ou telle opération ou transaction donc pour ce qui est du champ numérique il s'agit de notifications des notifications qui sont envoyées automatiquement dès lors que la signature électronique est cliquée pour le privé c'est une question qui est posée au citoyen la citoyenne qui répond en signant un papier merci beaucoup moi j'aurais aussi une question par rapport aux prestations sociales comment se fait le lien au niveau les liens de famille en fait parce que il y a vous avez beaucoup parlé vous avez parlé des prestations sociales pour les individus mais dans certains pays ce qui se passe c'est qu'il y a un plafonnement des prestations sociales que les individus peuvent recevoir au sein d'un même foyer au sein d'un même foyer fiscal au sein d'une même famille au sein d'un même foyer si les pensions individuelles les prestations sociales en argent individuel ne peuvent pas dépasser un plafond qui concerne la famille le foyer fiscal c'est purement individuel je sais vous comment ça se passe dans notre pays il y a des prestations sociales qui sont calculées en se basant par exemple sur les revenus ou le capital accumulé par un citoyen donné mettons par exemple vous avez la prestation sociale si vous avez un capital suffisant ou que il y a aussi l'exigence de l'expérience il me semble si je ne m'abuse qu'on doit avoir de 25 ans d'expérience et effectivement dans ce cas l'individu reçoit une pension sinon si les exigences ne sont pas remplies alors l'individu reçoit des avantages sociaux et ça c'est forfaitaire c'est un nombre une somme précise et puis il y a l'assistance l'assistance sociale dans certains cas les versements sont là aussi des sommes précises dans d'autres ça peut varier selon les revenus dont bénéficie la personne l'expérience etc alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais dans ma présentation je disais que lorsque les prestations étaient allouées il y avait la notification c'est-à-dire que le mécanisme vérifie non seulement la personne mais aussi si la personne reçoit déjà des prestations par exemple si c'est quelqu'un qui est handicapé qui reçoit une prestation pour handicap et que maintenant je pense on doit passer à une pension de retraite le mécanisme va décider laquelle conserver et le mécanisme le système décide de la somme si par exemple la pension handicap est inférieure à la pension de retraite alors c'est la pension de retraite qui va être versée donc ça dépend il y a diverses variables qui sont prises en compte selon les types de prestations et selon les formes de paiement c'est parfois forfaitaire et c'est parfois proportionnel et variable selon la situation merci donc je comprends qu'il est le système et c'est de maximiser les revenus c'est à dire qu'en fait le système va faire en sorte que la prestation supérieure soit versée dans l'intérêt donc du citoyen y a-t-il des prestations qui sont auxquelles tous sont éligibles quels que soient les revenus c'est à dire que vous avez quelqu'un qui par exemple est particulièrement aisé est-ce qu'il y a des prestations qui sont disponibles pour tout le monde en fait si vous avez quelqu'un qui a une famille aisée c'est quelqu'un qui a un capital suffisant pour subvenir à ses besoins mais nous ne prenons pas en compte ce genre de choses famille riche ou famille pauvre en fait si quelqu'un vient d'une famille pauvre il y a des calculs qui sont faits par rapport au salaire minimum ce qui fait que la personne peut demander par exemple une assistance sociale ciblée mais pour ce qui est des pensions handicap ça ne dépend pas du statut de la famille par exemple justement si la famille est pauvre ou riche ça n'a rien à voir c'est un processus ça n'est pas assujetti au statut à la richesse d'une famille indépendamment de cela ce sera versé on vérifie pendant la candidature l'assistance sociale nous vérifions le revenu de chaque membre de la famille au sein du foyer fiscal ou bien s'il y a d'autres détails pertinents mais pour ce qui est des familles riches dans la plupart des cas elles ne sont pas concernées merci beaucoup pour cette clarification merci beaucoup pour cette clarification bien sûr c'était pas forcément pour les pensions handicap ce que je demandais je pensais à d'autres types de prestations mais il n'en reste pas moins votre question est très claire merci jérémy peut-être aurez-vous une autre question ou est-ce qu'on repasse la main au modérateur non de mon côté je crois que ça va je n'ai pas d'autres questions donc merci beaucoup merci beaucoup encore une fois à jérémy et à andréa pour cette discussion vive il y a d'autres questions qui ont été posées par nos participants grâce à l'outil prévu à cet effet questions côté participants d'ailleurs rappelez-vous chers participants si vous avez des questions à poser aux intervenants n'hésitez pas à utiliser l'option FAQ foire aux questions Q&A et à la messagerie instantanée je voudrais remercier l'équipe qui est l'équipe technique qui est avec nous depuis le début et qui nous permet qui vous permet de poser des questions et et qui nous permet qui nous permet d'y répondre alors voyons justement les questions la première concerne l'identité numérique ça a été mentionné mais peut-être je pense que le participant en question voudrait qu'on approfondisse le sujet la question était sur les défis principaux concernant la mise en application de la carte d'identité numérique est-ce qu'il y a moins de fraude moins de cas de fraude moins de cas de faux papiers je pense que ça a été déjà assez bien décrit mais je voudrais donner l'occasion vous donner l'occasion de partager plus des détails sur le sujet avec nous je vais essayer de répondre j'ai écrit la réponse d'ailleurs dans la messagerie mais le processus était le suivant lorsqu'on a numérisé et qu'on a créé la carte d'identité numérique avec numéro de sécurité sociale nous avons essayé de minimiser les dépenses du côté citoyen les citoyens reçoivent leur carte d'identité numérique ils utilisent une application ils peuvent avoir accès à toutes les informations liées au au corps d'état aux agences publiques ils peuvent recevoir des informations qui sont liées et les transmettre c'est pourquoi nous sommes passés à cette carte d'identité numérique dans notre pays cela marche très bien cela fonctionne très bien nous n'en sommes encore qu'au début mais je dois dire que les choses vont très vite et nos citoyens font de leur mieux pour apprendre comment remplir remplir les faire leur démarche de manière numérique nous essayons de les aider de les soutenir de les accompagner et c'est bien de cela qu'il s'agit oui je voulais ajouter une chose les signatures électroniques et leur intégration c'est principalement dans le champ d'activité du ministère du développement numérique et des transports est-ce que je pourrais ajouter les signatures électroniques avant par exemple il y a quelques années il n'y avait il n'y avait que des cartes d'identité mobile vous deviez aller dans vous deviez aller voir ça prenait du temps maintenant nous sommes passés à la reconnaissance faliale la reconnaissance faciale ça prend quelques minutes vous téléchargez l'application vous ajoutez quelques données basiques mais cruciales c'est les détails concernant la carte d'identité numéro de sécurité sociale et puis vous scannez votre visage en dehors de cela le processus derrière c'est qu'il y a une vérification des données alors d'un côté les données biométriques parce que dans notre pays vous l'aurez peut-être remarqué on a la possibilité de vérifier on a déjà des photos des citoyens ce qui fait qu'on peut comparer la nouvelle photo avec l'ancienne en Azerbaïdjan les signatures biométriques de Gaint en popularité parce que c'est quelque chose qui va très vite ça prend quelques minutes et ça peut ça a énormément d'utilisation possible et ça ça apporte beaucoup de c'est très pratique pour l'usager merci beaucoup pour ces détails supplémentaires j'ai parfois l'impression qu'on pourrait faire une session dédiée en fait à certains sujets Karima une question concernant la question est sur l'impact de cette numérisation avancée des prestations sociales et de la politique de la protection sociale d'une manière générale je sais que dans la présentation je me souviens que nous avons découvert les avantages sur des initiatives précises mais je pense que l'idée de Karima c'est qu'elle voudrait savoir principalement du côté de l'employé ou du côté de l'état ou du côté de point de vue par exemple de point de vue subjectif quels sont les résultats tangibles que cela a apporté en matière de protection sociale merci beaucoup pour cette question en plus des informations fournies par dans ma présentation je voudrais ajouter quelques détails supplémentaires nous menons le processus de numérisation nous réduisons tout le travail manuel toutes les tâches administratives tout ce qu'on appelle la paperasse tout ce type de le il y a moins d'employés bien sûr ça ça veut dire qu'il y a moins d'employés aussi je ne pourrais pas vous donner des détails vraiment très précis vous donner les chiffres mais le nombre d'employés dans l'administration a été réduit mais en plus de cela en dehors de cela il y a eu une redirection du personnel c'est à dire que ceux qui ne connaissent pas les processus vont partir vers l'analyse de données vont pouvoir partir vers quelque chose de plus stratégique donc l'élément ça a été comme un élément déclencheur qui a permis de rediriger certaines compétences certaines possibilités certains talents mais je voudrais aussi mentionner le fait que nous n'avons pas fait la transition numérique directement partout il y a certaines choses qui devaient être traditionnelles il y a encore les centres d'os dans nos centres DOST sur l'image je vous l'avais probablement vu il y avait des employés qui étaient assis derrière des vitres derrière des fenêtres à des guichets et qui fournissaient des services donc il y a toujours des employés qui travaillent à l'ancienne en contact direct avec les citoyens les usagers il y a eu des réductions de postes bien sûr mais dans la plupart du temps on se retrouve sur les centres d'OST en fait dans les centres d'OST il y a aussi un programme de bénévolat avec les jeunes c'est organisé auprès des jeunes l'idée c'est leur de leur donner l'occasion la possibilité de contribuer d'aider les plus âgés à appréhender l'outil numérique les jeunes apprennent aux anciens et et je vous le disais c'est du bénévolat et les bénévoles ils sont principalement jeunes je vous le disais des étudiants des jeunes diplômés et bien sûr ça implique aussi les personnes âgées qui sont qui veulent faire partie de la société qui veulent contribuer la numérisation n'a pas été brutale elle s'est faite en douceur tout en fluidité il y a eu des évolutions pour ce qui est du travail administratif qui n'ont pas été brutale non plus ni spectaculaire c'est un processus qui est à rythme humain nous voulons que ce soit clair pour les employés qu'ils sachent en fait quel camp quel domaine est important dans quel domaine il faut absolument qu'on accélère la numérisation et dans quel domaine c'est moins urgent merci beaucoup merci beaucoup pour cette réponse je voudrais maintenant vous dire toute mon admiration pour le fait que toute cette équipe prenne en considération qu'il y a aussi des vous faites en sorte qu'il y ait aussi des options non numériques et je pense que socialement c'est important parce que nous sommes au service du public et les usagers ont tous leurs préférences certains sont plus enfin ils sont tous plus ou moins aptes et plus ou moins agiles et habiles avec l'outil numérique merci pour cette invitation en Azerbaïdjan ce serait un plaisir vous avez dit que vous aimeriez nous voir en Azerbaïdjan ce serait un plaisir pour moi d'aller voir sur le terrain comment les choses fonctionnent j'ai aussi noté qu'il y avait une roadmap pour le futur vous avez parlé de cet exemple justement de la mobilisation des jeunes qui viennent apprendre faire en sorte que les personnes âgées se sentent plus à l'aise avec l'outil numérique ce sont vraiment des choses à continuer je pense mais plus largement au niveau numérique ce sujet c'est l'accessibilité c'est un sujet encore plus large question suivante elle concerne je vois que ça a déjà été ça a déjà été traité pendant la discussion la gestion de l'Azerbaïdjan est incroyable la centralisation des systèmes des outils c'est ça n'est pas toujours le cas dans d'autres contextes Lyomard pose une question sur ça en fait l'unification l'harmonisation de tout le pays dans la numérisation avez-vous rencontré de la résistance ici ou là est-ce qu'il y a certains acteurs qui y vont à reculons des gens qui auraient peur des conséquences pour leur travail est-ce qu'il y a dans le personnel administratif est-ce qu'il y a des gens qui vont à reculons qui freinent est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal avec cette road map mais je sais que ça a été mentionné vous avez déjà répondu il me semble à cette question la volonté politique je pense ici a joué un rôle pour ce qui est de la centralisation je pense que ça a été assez vertical le moteur a été a été vertical mais y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter là-dessus je voudrais surtout remercier mon équipe parce que ils ont répondu à toutes les questions qui étaient dans la messagerie donc merci beaucoup d'avoir fait ce travail dans notre cas la décision visant à centraliser tous les processus informatiques et la gestion en une seule et même institution je ne dirais pas que nous observons la même situation dans les autres institutions notamment dans les agences d'état non c'était une des étapes une des étapes basée sur un décret présidentiel comme je vous l'ai dit et tous les experts techniques ne sont pas forcément des fonctionnaires dans notre institution dans notre organisation notre structure il y a un peu plus de 200 employés on a cinq départements informatiques dédiés et tous les projets qui qui sont organisés les projets numériques en matière de protection sociale sont établis menés par nos propres experts nous ne mobilisons donc pas d'experts externes toute l'analyse informatique les directeurs de projet les chefs de projet toute la chaîne de la production des projets numériques tous ces experts ils sont internes ils sont chez nous certains de nos ceux qui ont travaillé qui ont été à l'oeuvre dans le procédé de centralisation font partie de la direction sont assez haut placés sont des gens du ministère et il y avait certains aussi fonctionnaires bien sûr mais pas tous tous n'étaient pas fonctionnaires et comme ça a été écrit à Karima dans la messagerie les agences publiques gouvernementales aiment la centralisation veulent de la centralisation car il est difficile de gérer des projets complètement fragmentés quand vous savez en plus qu'une institution un département une agence pour l'emploi a son propre projet et mène son propre projet la centralisation permet un fonctionnement fluide permet de coopérer avec une institution avec tous les experts techniques de la dite institution et c'est pourquoi c'est quelque chose qu'on n'observera pas dans les anciennes agences publiques dans notre pays mais nous avons essayé vous pouvez le voir c'est un centre qui a été créé vers la fin 2021 il y a deux ou trois ans et nous envoyons les résultats nous voyons que la gestion centralisée des projets informatiques notamment lorsqu'on a des institutions diverses sous un ministère c'est particulièrement difficile et la centralisation facilite les choses c'est plus facile grâce à la centralisation d'assurer le suivi des problèmes d'éviter les malentendus et c'est pourquoi je pense que c'est un bon exemple de cette gestion à guichet unique et c'est aussi l'occasion de créer un processus pleinement intégré voilà donc voilà c'est bien je pense que cela répond à la question et tous les membres des tous les membres du centre d'innovation merci à tous les membres du centre d'innovation des services publics merci beaucoup c'est important effectivement d'avoir d'avoir à bord les bonnes parties prenantes une véritable coopération la communication est extrêmement importante il ne faut pas se concentrer uniquement sur les aspects techniques mais c'est vrai qu'il y a derrière la scène il y a toutes les parties prenantes tous les preneurs de décisions qui doivent être consultés de manière à ce qu'on arrive à un consensus et c'est vraiment très bien quand on trouve le moyen de faire cela avec une approche unifiée harmonisée ça rend le travail plus efficace et plus fluide je n'en doute pas après il est vrai que ça dépend aussi des besoins des citoyens lesquels sont changeants et tout ne se fait pas non plus en un jour une numérisation pleine et entière ce n'est pas quelque chose qui se fait en un coup de baguette magique la question suivante je pense est ouverte sur il y a un seul registre de sécurité sociale avec des applications à distance s'il y a des interfaces multiples s'il peut y avoir des possibilités de faire en sorte que d'avoir des services multiples donc si je comprends votre réponse dans les questions il y a eu la question de savoir s'il y a aussi les profils de mais ça dépend des services publics alors pour les personnes âgées les personnes âgées peuvent s'inscrire sur le système et voir et consulter leurs données donc ça dépend des revenus par exemple moi-même j'ai un cabinet personnel sur le registre et je peux y accéder toutes mes données par exemple en ce qui concerne le fait que je ne suis pas bénéficiaire d'une retraite ou une pension de retraite je ne suis pas impliqué dans le processus de handicap et ainsi de suite mais tout le monde peut s'inscrire parce que le registre unifié de sécurité sociale c'est surtout sur la question d'être informé d'être informé d'informations sociales donc pour soi-même dans ce domaine donc peut-être qu'on ne reçoit pas qu'on n'est pas populaire d'une pension bénéficiaire d'une pension mais on peut quand même accéder aux informations sur son statut son dossier et il y a donc des couleurs qui nous donnent des informations par exemple si j'utilise un service donné je m'accède je suis en communication avec un dossier concerné ça ne dépend pas des revenus il y a des gens qui ont des revenus qui peuvent être tout le monde a accès aux mêmes informations qu'on soit bénéficiaire ou non d'une prestation et ça permet aux gens de vérifier leurs données donc on a les CIS on a les systèmes de formation sur les pensions de retraite voilà ce qu'on a mais c'est ce que le ministère prévoit mais les gens doivent donner leurs données personnelles pourquoi est-ce qu'il y a toutes les étapes il y a beaucoup d'étapes supplémentaires dans l'acte ces informations parce que ces étapes supplémentaires sont nécessaires donc on peut vérifier ça on peut vérifier toutes les données donc toutes les informations qui peuvent qui sont disponibles on les voit dans le dossier de la personne concernée donc dans le registre social dans le dossier social en fait chacun doit s'inscrire et et donc à partir de là tout le monde tous les citoyens ont leur propre dossier leur propre armoire avec leur dossier dans notre système et chacun peut y accéder chacun peut accéder à ses propres données ses propres données avec cette inscription mais en général chacun donc a son propre dossier on va voir je pense qu'il s'agit de donner les données aux citoyens que les citoyens aient accès à ces données et soit aient un contrôle de ces données et donc c'est une approche centrée sur les utilisateurs cette idéologie a été a été réitérée très souvent sur la conception politique la conception sociale pour le moment on a 1,6 million de utilisateurs système unifié de registres de l'activité sociale et peut-être dans 20 ans ou deux il y en aura plus il va y avoir plus de citoyens qui bénéficieront de ces questions suivantes oui la diapos que vous avez mentionné alors on a un peu plus de 10 millions de personnes mais tous les gens qui ont eu des interactions avec nos systèmes avec le ministère on les considère comme la population donc ouverte et on considère qu'on a couvert environ 7% de la population merci beaucoup merci beaucoup pour ces précisions il y a eu aussi un commentaire de Lyomar qui vous dit qui est désolé de poser autant de questions mais en tout cas c'est bien le bon endroit pour poser des questions donc n'hésitez pas donc cette question je pense a été bien couverte Lyomar a posé cette question il nous demandait il nous a posé des questions sur le registre social sur le dossier social que votre collègue a répondu et je crois qu'il y a donc beaucoup d'informations qui ont pu être récupérées en utilisant la plateforme oui depuis 2011 on associait les données donc toutes les données associées à l'identification au numéro d'identification personnelle de la personne donc toutes les données dans tous les domaines sont reliées aux informations qui proviennent de toutes les bases de données des autorités de l'État donc la question suivante quelle est la fréquence de mise à jour du registre de sécurité sociale unique et la réponse c'est que c'est quotidien et c'est le processus qu'on a en coulisses c'est en temps réel mais en fait c'est soit en temps réel soit par des mises à jour quotidiennes selon les procès alors on n'a pas beaucoup de temps je vais peut-être passer aux questions suivantes et donc peut-être que la dernière question je peux partager avec le groupe c'est qu'il y a des participants qui s'inquiètent sur les lois en matière de confidentialité des données les mesures de confidentialité des données et la vulnérabilité de la population alors on a un expert avec nous qui va répondre à la messagerie et on va pouvoir élaborer un peu plus après que ça arrête ça arrête donc nous avons aussi des lois sur la confidentialité des données qui contraignent toutes les institutions et donc nous nous donnons les informations aux citoyens en appliquant les mesures pertinentes de protection également et sur cette base les informations sur les services et les prestations aussi sont disponibles avant de passer aux remarques de clôture je tiens à remercier chaleureusement nos intervenants et nos experts qui partagent ces informations très précieuses et merci à tous ceux qui sont qui se sont connectés et qui nous ont rejoint je pense que c'est très qui est très clair c'est que l'Azerbaïdien continue son parcours qui est très inspirant et donc on voit comment les technologies numériques peuvent changer fondamentalement la manière dont les citoyens ont accès aux différents services et on a des systèmes qui sont plus transparents plus accessibles aux utilisateurs donc en fait c'est vraiment une feuille de route pour le futur l'avenir des services sociaux donc merci beaucoup à tous pour votre participation active à la session d'aujourd'hui et maintenant Anna je vous rends la parole pour une petite remarque merci pour votre présence ici nous allons clore cet événement je tiens pour remercier dans la parole à la présidente nos modérateurs également et je voudrais vous inviter à notre prochaine session qui va avoir lieu le 10 décembre le cas étudié c'est encore reste à couper mais mais vous pouvez vous connecter sur sur et à part d'excepter ce webinaire nous aimerions vous inviter à participer à une énorme d'interruptibilité nous travaillons également en ce moment sur plusieurs packages d'interruptibilité l'interruptibilité pour lancer un comité pour le régime des prestations de handicap donc ça c'est une invitation à vous tous donc à rejoindre cette activité alors sur les normes on travaille sur les normes de données un pays on vous invite à rejoindre notre github notre github vous pouvez examiner tous les documents qui sont déjà partagés et vous pourrez participer vous pourriez donc y participer nous vous inviter à partager les différents matériaux à rejoindre nos discussions de l'atelier avec la sénée sur les partenaires vous pouvez aussi vous pouvez nous envoyer vos normes et vous êtes aussi bienvenus pour rejoindre les normes enfin je vous invite vous aussi à vous trouver sur les réseaux sociaux vous pouvez nous envoyer un email également et donc merci beaucoup ça a été un plaisir de écouter les intervenants de cette événement j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez passé un bon moment merci beaucoup merci merci à tous 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 Sous-titrage FR ?